Salut, ça fait une semaine que Richard Dolan a traité déjà les fuites de l'amiral Wilson, ce qu'il appelle la fuite du siècle au niveau hyphologique, par Eric Davis suite à un meeting qu'il avait eu avec l'amiral à la retraite William Thompson en 2002. Et ça concernait la tentative loupée de l'amiral Wilson d'en savoir plus. En plongeant dans les secrets, et la plupart d'entre eux étant privatisés, ce qu'on appelle ces projets noirs, Black Project, afin de rétro-ingénierer, ingénierier, 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 ingénierier. Excusez-moi, des technologies aliens quand même, il faut le savoir. Des technologies qui ne sont pas faites par la main de l'homme. Donc, a priori, pas d'origine humaine non plus. J'ai dit a priori, parce qu'on ne sait jamais. Mais bon, logiquement, avec ce qu'on en sait, c'est justement pour ça que je dis a priori. Parce qu'il y a quand même la Breakaway Civilization, si elle a créé des hybrides qui sont sous intelligence artificielle, mot à mot parlant, ça n'a pas été fait par la main de l'homme. Bon, je reprends, je reprends. Il y a quand même des gens bien placés qui disent que tout ça, c'est de là des infos. Lui, en tant qu'ancien analyste de tous ces phénomènes, qui a eu quelques coups de téléphone dernièrement avec d'autres confrères, lui ont conformé qu'au-delà de tout doute, ces documents étaient vrais. L'un d'entre eux a même confirmé, comme moi, comme Richard Dolan l'avait dit, qu'il était tombé sur des papiers hautement classifiés il y a beaucoup d'années de cela, et qu'il savait que c'était des vrais. On ne doit pas être les deux seuls à avoir vu ces papiers. Évidemment, pour des raisons de carrière, de vie privée, peut-être de menace, ils ne vont pas le confirmer. Mais on peut quand même citer Linda Moulton-Hove, Melinda Leslie, Grand Cameron, WhitehouseUFO. sur YouTube. Linda Moulton-Hove, c'est Earthfile.com ou Earthfile sur YouTube. Et je ne connais pas le nom du site de Melinda Leslie. Il a même réussi à joindre une des personnes qui est liée de très près à cette fuite. Il tient à maintenir anonyme encore la source première de cette fuite. Il nous cite un blog australien, de la part de Keith Basterfield. Et en tant que chercheur réputé mondialement, je ne le connaissais pas, mais je ne fais pas tous les blogs, moi. Je fais un petit peu YouTube, on va dire, entre autres. Et Richard confirme la conclusion de Keith Basterfield à propos de cette fuite et de sa source. Il ne donnera pas leur nom, à moins que ces gens-là l'autorise à le faire. Toutefois, nous avons James Ritney ici à l'écran, aussi un australien. Comme il va être un peu trop long de lire la transcription de l'échange qu'il a eu avec lui, il va en laisser un lien sur son site richarddolan.com Mais en deux mots, on va en parler ici. Voici un papier dans lequel il admet avoir transmis ces mêmes papiers la fuite à d'autres personnes connues, dont Grant Cameron. Et il y a quelques mois de cela, en novembre 2018. L'histoire ne dit pas si c'est le 17 novembre. On ne peut pas être beaucoup plus précis sur lui. Qu'est-ce qui est écrit là, à l'écran ? Il est dans le musée ufologique en Australie. C'est peut-être un architecte qui travaillait dans un bureau d'architecture. Il s'y connaît en ufologie et en vol aérien humain. Dans l'histoire géopolitique, donc en fait, l'exopolitique ufologique. Exopolitique. Il a participé avec James Fox quand ils ont tourné un film qui s'appelle Phénomène. j'ai un visiteur fréquent aux Etats-Unis qui me dit entre autres choses qu'il a participé à une nombreuse conférence et il s'est fait beaucoup de connaissances et plein intérêt. Il peut nous dire qu'il a reçu ses documents en deux fois sur une période de 12 mois, à peu près, même plus. ce qui signifie qu'on va avoir énormément de mal à remonter à sa source s'il y avait vraiment de l'importance à cela. On lui demande s'il peut identifier la source des documents donc il va garder ses sources anonymes et il s'en fout que ça pose des questions. Il n'est pas là pour ça. mais il a fait tout ce qu'il a pu pour justifier de sa bonne foi. Je ne vous l'ai pas mis à l'écran tout ce qu'il a fait. Il nous dit que c'est grâce à son intérêt autant pour l'espace que pour les OVNI qu'il a eu l'opportunité de tomber sur ses documents, d'obtenir ses documents. Il pense effectivement que la personne qui lui a donné ses documents avait le bien-être et le futur de son pays à cœur et que quelque part il voulait mettre une fin à l'embargo sur la vérité peut-être même obtenir des technologies de la part des militaires et de façon à aider la civilisation à continuer son chemin ascensionnel vers mieux pas vers le Moyen-Âge comme ce qui nous arrive actuellement. Ah oui, parce que sous précepte de technologie en plus, nous on va arriver au Moyen-Âge mental par contre. Je dis ça pour la 5G. Et encore, je suis péjoratif avec les gens du Moyen-Âge. Je pense que non, il n'y a pas besoin. Au contraire, enfin, c'est un autre sujet. qu'on lui demande s'il a une connexion avec les services de renseignement ou les militaires. Il dit que si jamais ils en sont partis, ce qui l'étonnerait profondément, il prend cette solution, cette idée inutile. Pas inutile, il n'est pas inconscient. Non. Pour lui, ils n'en sont pas. Est-ce que ces documents auraient pu être une escroquerie ou de la désinformation ? Est-ce que vous pouvez pourruire le contraire ? Est-ce que ça aurait pu être l'amiral Wilson qui fasse des fuites de désinfos ? Et globalement, il dit non. Pour tout le reste, les gens sont impeccables. Est-ce que vous avez touché d'autres documents ? Il y en a d'autres, mais il n'y en a pas un qui soit plus signifiant et aussi controversé que celui que j'ai proposé. Comme il a fourni tout le paquet à Grant Cameron et à son avocat, Michael Hall, il leur fait confiance pour publier ou parler pour le moins de tout ce qui pourrait leur paraître important. Ça, c'est une image de la page du blog de Keith Basterfield. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est une retranscription d'une interview et que la personne qui l'avait est morte avait la transcription et puis ça n'aurait pas revenu puisqu'à leur public. C'est Grant Cameron qui a dit ça lors d'une interview radio à Black World Radio le 28 décembre 2018. Quand on vous dit un domaine qui est en même temps lié à l'espace et aux ovnis, il nous vient quelques têtes à l'écran. C'est donc Edgar Mitchell en l'occurrence. En fait, il connaissait le docteur Davis dans ses emplois au bureau du conseiller scientifique de l'Institut National pour la Découverte de la Science à MDS. Edgar Mitchell est mort en 2016 et c'est signé. Ça vient du blog de Keith Basterfield. 15 juin 2019. Hier. Richard Dolan insiste sur le fait que ses papiers ont toute l'apparence d'avoir été acquis légalement. Mais Linda Leslie lui a donné des renseignements sur la manière dont le meeting entre Davis et Wilson s'est déroulé. Et Grant Cameron et Linda Moulton-Hove aussi lui ont permis d'avoir une histoire plus complète tout autour de cet événement. il se pourrait que cette rencontre n'est pas eue sous l'impulsion de Davis par contre. Car ce meeting avait été organisé par Hawk Shannon. C'était un officier de la Navy et travaillait aussi à Los Alamos Laboratories. Il faisait partie de ce groupe de physiciens avancés qui avait été monté par John Alexander du Pentagone et c'est noté d'ailleurs par Wilson en page 2. Il y a des jonctions quand même entre la TTSA et le groupe de Bigelow. Un petit groupe de scientifiques vraiment de pointe qui sont en contact les uns avec les autres. Le gouvernement, les militaires et ils ont comme grand intérêt les vidéos de PAM. Les ovnis, ils ont comme grand intérêt l'exopolitique. Le phénomène ufologique. La plupart du temps, tout ce qu'ils apprennent, ils le gardent pour eux. Ils savent communiquer avec délicatesse de façon à ne pas rompre leur contrat de confiance. Ils pensent que nombreux d'entre eux sont ceux qui désirent faire au moins une soft disclosure. donc une révélation progressive, douce. Oak Shannon fait partie de ce team. Hal Puthoff aussi. Kate Green aussi. Et Edgar Mitchell entre autres. En 97, Stephen Greer et sa collègue Cheryl Danyak ont pris contact avec Mila et Edgar Mitchell Wilson, le général Patuse et Mike Crawford. Entre autres, ça c'est quelques-uns. C'est à l'époque où Stephen Greer était très actif en train d'essayer de contacter des gens au pouvoir à Washington. qui veut la disclosure depuis un moment de Stephen Greer. Donc, à la fin de ce meeting, Miller a eu une conversation avec Wilson. Ils ont donc parlé de Roswell, du MJ-12, de UFO crashing et de corps d'aliens. Miller n'était pas que proche de Stephen Greer, donc avec Davis aussi et Edgar Mitchell. On peut dire qu'avec Putoff et donc Davis, on a là un noyau de personnes qui se tiennent au courant quasiment sur le champ de tout ce qu'ils apprennent. Oak Shannon a au moins parlé à Wilson afin qu'il parle à Davis. Ça a pris au moins trois ans avant que ce meeting se produise, vers 99. On n'oublie pas Bigelow qui connaît tout le monde. Il ne serait pas idiot de penser qu'il a un peu organisé tout ça. Et donc, en 2002, Davis a pu, comme qui dirait, entrer en mission en rencontrant l'amiral Thomas Wilson. Bien sûr, on nous a dit que tout ça, c'est pareil, qu'il n'y a pas eu de meeting, que les papiers, les notes sont des fabrications. Une personne qui avait écrit une partie des papiers et la lettre a nié et du coup, on généralise le tout. On dit qu'en plus, le reste aussi, c'est du fake. J'ai un extrait d'interview entre Wynne Miller et Stephen Greer de 90-2012. Vous pouvez en avoir une retranscription ici, à l'écran. Il a reçu, lui, Richard Lolland, un papier de Hal Puthoff qui dit qu'en regardant de l'authenticité des documents dont il parle dernièrement, ils ne peuvent pas se prononcer puisqu'ils ont certains d'entre eux en sont encore sous le serment de secret et qu'ils pensent qu'ils n'ont aucun intérêt à ce qu'ils commentent des documents classifiés à propos de programmes américains. la tournure est intéressante en fait. Le style est très intéressant parce que c'est une certaine admission quelque part et d'autre part, il lui a permis de nous le diffuser au public. lui, Hal Puthoff. Quelque part, ça nous rappelle un certain aveu comme quoi le gouvernement avait perdu le pouvoir sur les Black Programme. Eisenhower, en parlant des complexes militares ou industriels, JFK, me semble-t-il aussi. Vous avez mis en garde justement contre ce débordement de capacités de la part de ces projets milliardaires, multibiens fondés, au top niveau technologique par rapport au pouvoir civil de contrôle. Donc, je ne sais pas, législatif, je ne sais pas qui ça peut concerner. Je ne sais pas qui ça peut ne pas concerner. Le plus de gens se rendront compte que ces papiers sont vrais et signifient donc qu'effectivement nous sommes en train de rétro-ingénierer de la technologie alien. Il y a d'autres concepts qui vont venir à conscience des gens. Cette perte de contrôle du gouvernement sur les projets Black, les Black Project, les projets noirs, les projets secrets à propos de ces technologies aliens. Et quand on veut qu'une certaine révélation intervienne auprès du public mais de manière très progressive, très nuancée. Ce genre de fuite est un peu brutale. Les gens ne vont pas être d'accord, ne vont pas être contents en tout cas. Maintenant, c'est très... Oubliez que pour la majeure partie des gens, ce sujet est très délicat. Tout le monde connaît des gens qui n'y croient pas. Sans rien d'y connaître pour autant, en plus. Forcément. Ah oui, parce que forcément, dès qu'on commence à s'y intéresser, on se rend compte que ça tient hautement debout. Ça, c'était mon grain de sel. Il y a des gens qui sont non seulement sceptiques, mais aussi opposés, voire hostiles. Donc, quand on veut amadouer ces gens qui sont hostiles, réfractaires, sceptiques, on ne va pas commencer par l'information la plus traumatique. On va commencer avec du David Ike facile à comprendre. La partie la plus facile à comprendre de chez David Ike. Donc, on peut concevoir que finalement, ce soit une manière la plus douce qu'ils aillent de mettre en place cette conversation qui devrait avoir lieu un jour ou l'autre d'exopolitiques, de rencontres avec des intelligences extérieures. Et donc, la fuite dont on vient de parler et dont on parle depuis quelques jours est en train de bouleverser tous leurs plans. Donc, ça va lever des trolls, même des trolls officiels, même des gens qui sont dans le milieu, mais qui sont plus ou loin hostiles pour plusieurs raisons. Depuis l'incredibilité jusqu'au fait que ce n'est pas du tout comme ça que ça devait se passer. On est remerciants. On gratifie la Sainte Providence d'avoir aussi mal organisé l'héritage des papiers d'Edgar Mitchell lors de son décès dernier, car il est probable que ça vienne de là. Il faut se rappeler que Wilson était en colère sur les pages 5 ou 6 de ce briefing. C'est noté. On lui refusait tout. C'est le moment où il s'est dit et par la suite qu'il a ouvert sa gueule au moment où il aurait dû la fermer. Le fait qu'ils n'étaient pas du tout contents que Stephen Greer ait eu accès à ces données aussi. Il avait accusé Miller d'avoir brisé une certaine camaraderie entre officiers. Il estime que nous avons là une occasion d'étudier des documents réels, d'en déduire les conclusions qu'il s'en tirera, qu'il faudra. Ce qu'on a déjà fait, mais bon. Là, on a des preuves. Là, on peut mettre des petites croix. Ça, c'est confirmé. Ça, c'est confirmé. Ça, c'est confirmé. On n'arrête pas d'avoir des vues de 3 TR3B aussi. Alors, on peut nier que le TR3B soit capable de fendre de grandes portions de banquises au laser, mais on ne peut pas nier qu'au-dessus des incendies de Californie et d'ailleurs, on ait repéré des rayons verts et bleus qui tombaient du ciel un petit peu comme des lasers. Et que ça a provoqué des incendies à des températures telles que ça a fait fondre des alliages qui d'habitude ne fondent pas dans les incendies de feu de bois. C'est la pièce que d'habitude vous mettez dans le feu et puis ça la nettoie d'autres métaux qui fondent à plus basse température des plastiques, des peintures. Je suppose, je n'ai pas une fonderie. Mais c'est comme ça que je récupère les clous. Je vais brûler le bois et ça aura besoin de détendre les clous. Je les ai. Il faut les retremper. On les remet dans le feu. Ah, je suis soudeur, ce n'est pas pour rien. C'est le pied fondre le métal. C'est génial. C'est technique. Mais on peut le faire à la vue. C'est un obscur. Ces programmes ont été étudiés par ces techniciens depuis en fait très longtemps. Ce qu'ils ont pu apprendre à propos des technologies doit être très différent. Et ce qu'ils ont dû apprendre à propos des pilotes de ces technologies doit l'être aussi. Parce que sinon, c'est un peu l'équivalent de dire on a flashé une Maserati à 350 km heure sur l'autoroute. Voici l'image et on nous montre le pare-brise vide, pas de conducteur. Il y a un drone. Ce qui est aussi une possibilité. Bon, j'aurais bien fait le moteur. Bien, donc c'était une petite update, mise à jour à propos de cette révélation dernière. Il y en aura d'autres. Là, je suis en train d'en télécharger une autre où ils étudient encore d'autres documents. Voilà. Mise à jour. Bon courage. Salut. Salut.